Une simple boîte à chaussures qui devient un cadeau de fête pour ceux qui n'en reçoivent jamais. Le principe est tout simple, chaque enfant confectionne un petit colis de douceurs variées à destination des sans-abris. Une action adoptée par l'Athénée de Pont-à-Sel l'an dernier, suite à la lecture dans certaines classes d'un roman sur les SDF et à la découverte de l'ASBL bruxelloise Les Samaritains qui a mis au point le concept de boîte à chaussures. La volonté de solidarité a fait le reste et cette année, pour sa deuxième édition à l'Athénée, l'opération s'est amplifiée. Cette année-ci, on a remis ça en place et ici, on a quand même essayé de mobiliser toute l'école. Donc j'ai des boîtes qui m'arrivent de toutes les classes, de tous les niveaux. Et les cadeaux seront remis au SDF après le repas de Nouvel An, offert par les Samaritains à la gare centrale de Bruxelles le 31 décembre. Toi, tu as mis quoi dans ta boîte ? Tout ce qu'il faut, une boisson, des biscuits. On a mis neuf articles pour des SDF qui sont sans domicile fixe et en fait, c'est pour leur souhaiter une joyeuse fête de Nouvel An. Moi, j'ai mis des biscuits aussi, une boisson, des bonbons, du thon. Madame Courtois nous a fait une feuille comme quoi on pouvait mettre des biscuits et tout ça, mais il ne fallait pas mettre des boissons alcoolisées et pas des choses périssables. Donc rien qui périme avant, par exemple, 2012, ça on pouvait mettre quoi. Mais cette opération se veut surtout une sensibilisation des élèves au problème de la pauvreté. On a fait une liste justement de toutes les choses qu'ils possèdent à la maison et qu'ils trouvent normales de posséder. Donc entre l'eau courante, l'électricité, la dernière PlayStation qui vient de sortir, pour eux c'est tout à fait normal et c'est devenu vital. Pour eux c'est normal, ça leur tombe du ciel et c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Et s'ils ne l'ont pas, je veux dire, à la limite ils vont faire un caprice. C'est déjà important de leur faire prendre conscience que quand on n'a rien en main, on ne va nulle part. Ils n'ont rien à manger toute l'année et c'est bien de leur faire quand même un petit cadeau, même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient, ce n'est pas ce qu'on donne aux fêtes, mais quand même, c'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue et qu'il faudrait quand même leur donner quelque chose pour leur nouvelle année, surtout qu'en général ils n'ont presque plus de famille et voilà. Et tu as mis un petit mot aussi ? Oui, je lui ai mis comme quoi j'espérais que ça irait mieux pour lui plus tard. Et une bonne année et un joie néol.